comment obtenir ses mille premiers followers sur tik tok en moins de trois mois c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo donc si c'est la première fois que tu tombes sur ma tête et sur cette chaîne je t'invite à t'abonner ici tu es sur la chaîne de speaker et on est en mode self made musique et quand je suis en mode self et musique je suis là pour aider les artistes qui sait déjà eux mêmes ok ceux qui s'autoproduisent et qui décide de prendre la route de l'indépendance et l'occurrence d'être solo label jusqu'à créer son propre label ou alors rejoindre un label en position de force ok super important donc dans cette vidéo je vais montrer comment j'ai fait pour obtenir mes mille followers sur le premier trimestre la de 2024 et te donner toutes les astuces donc comme tu vois c'est pas de la théorie 1 je vais parler de ma vraie expérience tu vas voir vraiment mon mon tik tok et comment ça se passe donc directement ce que je vais faire c'est que déjà je vais t'inviter à t'abonner cliquez sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je vais sortir des vidéos comme ça et de liker la vidéo si tu apprécies le thème et les conseils que je vais te donner parce que ça va pas être de ça va pas être de la blague c'est du concret tu vas pouvoir voir concrètement ce que je fais donc du coup je vais te montrer le tik tok d'entrée pour que tu puisses voir voilà là on est sur mon tik tok donc n'hésitez pas à aller me follow pour voir ce que je ce que je fais et donc ça me permet aussi de me présenter de dire que moi j'étais connu je me suis fait connaître par des freestyle vidéo à l'époque dans le début des années 2000 où j'étais à côté aux côtés de d'artistes comme là tu pourras le voir colonel réel il ya plein d'autres artistes des artistes comme psych ici par exemple voilà d'autres artistes ici tu vas voir que je suis avec ils veulent pichon ils veulent puis ici avec rothème 6 martinique pour ceux qui connaissent le denso les savent de quoi je parle et voilà donc moi je me suis fait connaître comme ça ok donc du coup ce qui est ce qui est l'avantage que je vais avoir peut-être sur toi c'est que j'ai déjà du contenu depuis donc je peux poster du contenu régulièrement tu vois donc voilà et si tu peux voir comme je t'ai dit j'ai dépassé les les mille abonnés je me suis lancé en début en début d'année 2024 ok et et voilà j'ai lancé pas mal de choses sur tik tok donc déjà de base tik tok j'étais pas j'étais pas super fan tu vois j'étais plus sur instagram de base et sur youtube donc donc voilà mais ce qui m'a déclenché c'est qu'il ya quelqu'un sur un stade sur tik tok qui a mis nos vidéos de freestyle donc tellement c'est des classiques les des gens qui vont reposter ces vidéos de freestyle et fin 2023 j'ai reçu trop tellement d'invitations de notifications des gens qui me disaient oh là là le freestyle sur tik tok les sorties que toi qui ça peut être non 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 je suis content de revoir ces vidéos je contends de revoir ces vidéos je me suis dit je suis dit est c'est quoi je vais reprendre le contrôle de mon branding et de mon image parce qu'il ya d'autres il ya d'autres comptes sur tik tok qui utilisent ces vidéos donc je les accuse pas parce que ça m'a fait ça fait la promo ça fait ça régale des gens ça fait plaisir aux gens mais moi du point de vue artiste me dit ok il ya des gens qui font des 5000 vues avec mes vidéos et avec mon image donc qu'est ce que je vais faire je vais aussi reprendre le contrôle sur mon image en faisant comme les gants vrai je récupère mais je récupère mes vidéos je les découpe et je les mets sur tik tok d'accord donc c'est comme ça que j'ai démarré ce compte tik tok et je vais t'expliquer très 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 concrètement comment est-ce que j'ai pu atteindre ce score ok qui ne va pas s'arrêter là tu le sais déjà tu le sens tu peux le sentir déjà ça va pas s'arrêter là donc concrètement qu'est ce que j'ai fait qu'est ce que j'ai fait concrètement donc oui donc là j'ai pu me présenter est aussi présenté aussi là le challenge le challenge c'est quoi ce que tik tok au départ c'était pas les gens misaient pas sur tik tok que ce soit les artistes ou même les entrepreneurs ou autres misaient pas sur tik tok parce qu'ils voyaient tik tok comme une plateforme plus fait pour les ados les plus jeunes plein de défis de danse etc 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 mais aujourd'hui tik tok c'est la plateforme qui offre actuellement aux artistes comme aux entrepreneurs d'ailleurs nos artistes les meilleures opportunités de mettre en avant leur musique en plus de booster leur visibilité grâce à un algorithme favorisant la la viralité quand je vous ai dit le bas j'étais sur instagram tu vas voir mon compte instagram n'y a pas beaucoup d'abonnés je crois que mon compte instagram on est à 1200 abonnés et ça fait des années que je suis dessus il ya 1200 abonnés et et là le compte tik tok en moins de trois mois je vais atteindre les 1200 abonnés tu vois donc super important super important j'ai tardé à me mettre sur la plateforme mais maintenant que je suis dessus je vois je vois les avantages d'être dessus d'accord donc comment est ce que j'ai fait très simple un très simple oui simple pas facile mais ça étape numéro un après bien évidemment avoir ouvert un compte sur tik tok et avoir fait toutes les démarches pour avoir ce compte et que ça soit carré étape 1 je me suis fixé des objectifs je me suis dit ok je vais sur tik tok mais je vais sur tik tok pour quoi faire un jeu sur tik tok pour quoi faire donc comme je l'ai dit dans un premier temps c'était pour pour reprendre le contrôle de mon image et régaler les gens parce que j'ai vu qu'il ya des gens que ça me régaler et donc je me suis dit ok mais non j'ai encore l'opportunité de régaler ces gens là et il ya plein de vidéos qui ne sont pas sur internet que j'ai moins sur mon pc que je peux leur balancer donc c'est ce que je vais faire je vais leur donner ce qu'ils aiment déjà et en plus je leur donne l'exclusivité super important donc j'avais du contenu d'avancé comme je l'ai dit j'ai du contenu d'avancé du contenu aussi actuel avec avec de l'actualité des sons que je sors encore aujourd'hui même si on connaît depuis plus de 15 ans 15 20 ans je toujours d'actu avec toujours des de l'actualité donc je suis arrivé sur la plateforme avec des objectifs et en étant prêt avec du contenu ou alors des idées de contenu ok et les objectifs que je me suis fixé c'était 500 abonnés dans un premier temps 500 abonnés pourquoi parce que le 500 500 abonnés ça te donne accès aux live à la possibilité de faire des live sur facebook ou sur instagram juste le fait d'avoir un compte donne la possibilité de faire un live c'est pas la même chose sur tik tok sur tik tok il faut atteindre un certain palier pour pouvoir débloquer une option et c'est l'option du live d'accord donc c'était le premier palier le deuxième palier c'est les mille abonnés et les mille abonnés ça te donne quoi ça te donne l'accès aux aux liens en bio donc tu peux mettre un lien tu peux rediriger les gens qui tomberont sur ton profil vers un site internet ou en tout cas c'était une adresse une adresse url tu vas pouvoir les rediriger sur cette adresse donc justement concrètement ce qui s'est passé ici tac comme j'ai dépassé les mille et si j'ai mis un j'ai donc mis un lien ok j'ai donc pu mettre un lien donc c'est super important de se fixer des objectifs et de connaître ses objectifs moi je les connaissais pas quand je suis arrivé sur tik tok je connaissais pas ses objectifs et c'est au fur et à mesure que je les ai découvert donc donc je te les donne d'entrée comme ça toi tu sais ce que tu dois faire quand tu débarques sur tik tok ok donc ça c'était la première étape première étape maintenant la deuxième étape c'était d'avoir tu as ton compte à tes objectifs mais il te faut avoir un profil optimisé d'accord et quand je dis profil optimisé c'est un profil avec une présentation une promesse le genre en tout cas quel délire les gens vont trouver vous retrouver surtout sur ton profil et ce qui est important aussi c'est de partager des objectifs dont j'ai marqué partage d'objectifs et je vais t'expliquer ce que c'est ici donc là on est sur mon tik tok ici donc du coup premier truc qu'est ce que j'avais dit présentation une promesse donc moi j'ai eu des challenges de branding spikers sp yk ur comme ça c'est comme c'est écrit ici c'est déjà une marque de voitures donc à chaque fois que à l'époque je postais des trucs il y avait toujours j'avais des challenges j'avais des j'avais des challenges au niveau du référencement c'était pas forcément moi qu'apparaissait en premier c'était ça pouvait être les voitures ou ou autre tu vois donc à moins que tu m'as que tu marques et spikers d'un seul tu tombais pas sûrement en premier donc c'est pour ça que j'ai changé mon branding et que j'ai mis un h bien sûr entre temps je sais que j'ai perdu certaines personnes parce qu'ils savaient plus vraiment comment écrire spikers mais j'ai toujours fait en sorte pour que même s'il le tape avec ou sans h et puisse tomber sur moi d'accord donc j'ai donné l'explication spikers comme ça les gens s'ils doutent ils soient mais spikers du spectre que je connais d'un seul ou quoi là je l'ai mis ici spikers et qui est spikers donc la personne n'a cesse ok 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 j'ai capté c'est bien lui d'un seul artiste or deuxième fois oui c'est bien lui et en plus je mets ma promesse ma promesse c'est quoi c'est d'un seul artiste donc potentiellement tu vas arriver là si tu cliques sur un des une des vidéos tu vas tomber sur du d'un seul d'accord super important et donc là j'ai mis un appel à l'action rejoint le chat à beaux squad qui est ma communauté en tant que spikers au nom de chat à beaux squad tac ici tu auras une communauté tu vois des cadeaux et de la musique en exclue c'est ça que ça veut dire donc tout ça tu vois que il ya mes promesses il ya un appel à l'action et puis il ya le lien ici mais ça c'est le produit fini mais entre temps durant mon parcours vers les valets 1000 abonnés la première chose que j'ai faite c'était spikers danseaux l'artiste et j'avais mis le smiley avec la flèche 500 j'avais mis ce smiley lala avec les bonhommes donc 500 followers égale live tu vois ça veut dire que dès que j'avais fait la promesse que à 500 la promesse et le partage d'objectifs que à 500 followers je vais pouvoir démarrer les lives donc partager en gros ce que ça sous-entend partager abonnez vous etc etc pour que pour que rapidement puisse faire des lives tu vois donc boum c'est ce qui s'est fait donc rapidement j'attends les 500 abonnés une fois que j'ai eu les 500 abonnés j'ai changé mon profil en marquant du coup à 1000 mille followers je pouvais ouvrir ma communauté chataboz tu vois et donc une fois que c'est une fois que j'ai atteint tout ça boum je remercie tout le monde et j'ai pu mettre le lien tu vois donc c'est avec la participation aussi de mon audience que j'ai pu créer ses 1000 c'est 1000 followers et plus d'accord donc super important de de capter ça et de le mettre en pratique ok j'en profite si tu vois que c'est à des commentaires c'est à des questions n'hésite pas à me les mettre justement dans la section commentaires pour que je vois et que je puisse répondre à tes interrogations si tu en as ok et puis like si tu as trouvé ça pertinent si tu trouves que ce que je te partage est pertinent so let's go troisième étape troisième étape avoir une stratégie de contenu ok donc ça c'est super 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 important si tu vas pas voir un compte tiktok et puis tu balancerais dans ce compte tiktok tu vas pas le faire grossir comme ça il faut à la fois créer du contenu et avoir un calendrier de publications donc comme je t'ai dit moi j'ai démarré avec du contenu que j'ai déjà déjà et que je sais que les gens attendent et demande tu vois réclament et demande quand j'ai vu que comme comme de mes freestyles tourner à nouveau après 20 ans il s'est remis à tourner sur tiktok et que les gens me noter de dedans me notifier dedans j'ai tout de suite compris ok il ya un besoin donc ça veut dire que quand je vais balancer ses vidéos je sais que ça va prendre d'accord ça c'est moi c'est par rapport à mon à mon parcours tu vois ça sera peut-être différent toi peut-être qu'il va falloir les construire depuis depuis la base ou alors tu as déjà construit certaines choses dans le passé et il faut les reposter tu vois ce qui est ancien pour toi c'est peut-être nouveau pour quelqu'un donc utilise le contenu que tu as déjà pour pouvoir prendre de l'avance mais n'oublie pas de créer du nouveau contenu du contenu actuel pour pour que les personnes l'année ton audience les personnes qui vont rejoindre ton audience puissent avoir le panel l'ensemble du panel de tes de tes heures tu vois donc création de contenu je te l'ai dit soit tu crées ton contenu donc ça sera peut-être création de contenu serait peut-être une autre vidéo pour un autre jour mais en gros créer du contenu créer du contenu le contenu est roi même avant la musique c'est à dire que tu peux créer du contenu où il n'a même pas ta musique et ça peut être intéressant sa peur ça peut te ramener des followers mais assure toi de rester dans ton thème dans ta thématique d'accord et ensuite calendrier de publication donc calendrier de publication c'est quoi c'est qu'il faut il faut être régulier faut être régulier sur la plateforme et posté régulièrement pour stimuler l'audience stimuler l'algorithme que l'algorithme se dise qu'il ya quelque chose qui se passe sur ce compte et donc le mettre en avant et mettre en avant ses vidéos donc moi mon calendrier c'était de poster une fois par jour ou tous les deux jours des fois ça m'a ça m'arrivait j'avoue d'oublier donc je laissais jamais deux jours passés sans s'imposer tu vois ça c'était non négociable j'étais toujours obligé de poster d'accord donc c'est ce qui s'est fait et c'est ce qui m'a donné des résultats que tu peux voir ici tu vois donc là je les ai postés tous les deux jours après un moment je commence à poster je me suis dit non j'ai pas je vais pas poster une nouvelle vidéo si j'attends si j'attends pas les mille vues tu vois sur la dernière postée donc c'est grâce à cette stratégie entre autres que là tu peux voir mais là tu peux voir gars sur cette ligne n'a t'as pas t'as pas de t'as pas de vidéo à moins de 1000 même celle là là qui a 1000 c'est parce qu'ils m'ont mis une restriction même celle là là qui sont à 1000 c'est parce qu'ils m'ont mis une restriction en disant que ça c'est très important et tout bien en disant que mon contenu n'est pas du contenu original pourquoi parce que comme je t'ai dit il ya un autre compte qui avait posté ces vidéos là et donc tito considère que l'autre a posté la vidéo originale et que moi qui suis sur les vidéos j'ai pas les vidéos originales c'est la guerre du contenu tu vois je suis pas en guerre avec l'autre compte ça m'a permis de voir et d'apprendre de comprendre que mon gars c'est la guerre du contenu si tu postes c'était le premier à poster un contenu sur tik tok c'est toi qui à la part de la paternité sur ce contenu tu vois super important les artistes là qui me regarde comme ça conduit contenu et qu'attendent que ce soit les autres qui les médias qui postent leur contenu une fois que les médias ont posté votre contenu potentiellement ces médias sont les propriétaires ou pas les propriétaires mais on la paternité de du contenu sur tik tok c'est la leçon que j'ai que j'ai que j'ai apprise et j'ai retenu d'accord c'est pour ça qu'après j'ai envoyé pour être sûr d'être propriétaire et le père de mes propres contenus d'accord donc là on peut voir il n'y a pas monde de contenu à moins de 1000 mois par ici comme c'était pas une vidéo donc c'était un test c'était pas une vidéo on voyait mon visage donc c'était un test donc une fois le plus ceux qui ont peur et qui se cachent qui veulent pas montrer leur tête sur internet tant pis pour vous mais ça va pas fonctionner aussi bien que si tu montes à tête tu vois donc voilà voilà pour cette pour cette explication et voir comment on peut créer cette stratégie de contenu d'accord donc ça c'est quand je dis stratégie de contenu calendrier de publication parce qu'on va voir aussi qu'il faut avoir que la stratégie de contenu ce qu'on doit être complété d'autres choses pas simplement des vidéos d'accord et cette stratégie elle doit être accompagnée de marketing donc l'étape 4 c'est de marketer sa musique dont les indifférences entre faire la promo et envoyer des envoyés de de le du des contenus vidéo ou autre est appelé ça de la promo et de la com et marketer sa musique c'est deux choses différentes tu peux envoyer à tout le monde tu peux envoyer ton contenu sur internet comme ça et que tout le monde y accès où tu peux envoyer et que les personnes que tu veux vraiment toucher se sentent concernés et regarde ta vidéo tu vois regarde ton contenu ces deux choses totalement différente totalement différente donc marketer sa musique ça veut dire quoi dans un premier temps c'est de connaître sa cible connaître son fan idéal c'était dans le business connaître son avatar idéal connaître son client idéal tu vois donc connaître sa cible super important super important il ya beaucoup de gens qui disent ouais tu fais tu fais de la musique ouais mais c'est qui ton c'est qui ton audience c'est quoi ton fan idéal c'est qui ton public ouais moi franchement tu as vu c'est tout le monde je peux toucher tout le monde en essayant de plaire à tout le monde et de toucher tout le monde va toucher personne donc faut être très spécifique et peut-être même exclure des personnes même si tu sais que ces personnes peuvent être aussi atteintes par par ton contenu mais va falloir trouver une cible primaire et les cibles secondaires vont vont quand même s'intéresser à ton contenu tu vois super important pourquoi je dis ça alors je vais mettre je vais montrer l'exemple direct je montrais l'exemple direct moi quand j'ai marqué t alors je vais donner un truc la ma ma vidéo qu'a le plus de succès c'est la 63 mille à cent 3000 cas qu'elle entier ne connaît pas ce freestyle ma cible c'est les antillais parce que je suis de la musique dancehall je vais chanter en créole d'accord donc ma cible c'est les antillais ma cible première c'est les antillais mais même ici je vais voir si je vois ça fait qu'un cinéma nos films j'en connais pas c'est un boom royal même dans les commentaires théma en tant que polonais en tant que polonaise même la meilleure époque avec septentrional crew tu vois ça dire même si j'ai dit les antillais j'ai marqué t sur les antillais les autres personnes qui vont se sentir concernés et impliqués vont aussi se manifester donc je big up monica monica qui m'a régalé bien évidemment qui m'a régalé et qui s'est manifesté en disant que oui il n'y a pas que les antillais qui kiffent le dancehall il ya les polonais aussi tu vois donc donc ça fait plaisir et ça permet de voir que ta cible est plus grande que celle que tu peux même imaginer mais dans un premier temps il faut avoir un noyau bien spécifique tu vois donc super important et là tu peux voir j'ai moins de 30 ans je connais la blabla donc ça veut dire tu vois bref tu vas sur le tik tok tu follow et tu seras tu vas pouvoir voir les stratégies en même temps voir exactement ce que je fais sur le tik tok tout en regardé en écoutant et en kiffant le contenu ok donc voilà donc super important marketer sa musique connaître sa cible ok et créer des accroches intrigantes donc créer des accroches intrigantes ça va être quoi je remonte mon tik tok j'ai marqué quoi donc quels antillais ne connaît pas ce freestyle ok c'est pas mal là voilà tu vois 19000 19000 cas où sont les vrais fans de dancehall des années 2000 tu vois donc toute personne qui va passer là et qui va se dire ok ben moi j'ai connu le dancehall je kiffe le dancehall à les années 2000 c'est à dire quelqu'un qui est là qui dit ouais non moi je suis que sur les trucs de 2024 il va pas appliquer sur ça il va pas cliquer à part par curiosité mais c'est pas lui que je vise un premier je visais les gens potentiellement de ma génération et donc ils ont cliqué donc c'est pour ça que là j'ai eu un lien un assez bon score tu vois la même chose ici qu'elle entier ne sait pas ambiance et sur ce freestyle raga muffins tu vois donc les gens ont un entier va se dire ah ouais moi je suis un entier mais peut-être que je connais pas ça comment ça je connais pas ça il va cliquer dessus tu vois juste par juste par coeur curiosité qu'un entier n'a pas saigné ce freestyle dancehall ok je suis un entier laisse moi vérifier si j'ai pas si j'ai pas signé ce freestyle dancehall bon me clique dessus il regarde tu vois ici je me suis j'ai une cible bien différente le de dire les entiers de manière globale qui peuvent être toute la diaspora ici j'ai mis un big up aux générations d'entier ayant grandi en france c'est là tout d'un coup ben tu vois ça pète dix mille ici qu'elle entier n'a pas crié mort faillat sur ce freestyle ah ouais faut crier mort faillat laisse moi cliquer pour voir si j'ai aussi j'ai pas créé mort faillat dessus boum mon scar tu vois qu'elle entier n'a pas risseur c'est peu de cela une maison légendaire boum tu cliques dessus tu vois donc c'est donner des formules normalement tu as des formules et tu peux remplacer par par parce que tu veux tu vois par ta cible qu'elle qu'elle fan de rap boum bap n'a pas qui fait cet instru et toi tu rappes sur un instru bien connu de bien connu de en boum bap tu vois ce que je veux dire sur un classique du rap français à l'époque du boum bap quand j'ai à l'époque du boum bap boum bap et toujours est toujours écouté mais on va dire à l'âge d'or du boum bap tu vois ce que je veux dire donc voilà après tu peux observer aussi ce que je fais sur le tik tok pour aller pour adapter ta stratégie d'accord super important donc voilà une fois ensuite qu'est ce que j'ai fait étape 5 bâtir et fidéliser sa fan base donc ça veut dire quoi ça consiste en quoi ça consiste à interagir en commentaire pour créer du lien authentique très important donc je vais te montrer encore une fois qu'est ce que j'ai fait et j'ai fait la même chose je te parlais d'un autre compte sur youtube j'ai fait la même chose ça veut dire que dès qu'on m'a marqué sur les vidéos ce que je vais te montrer sur les sur les vidéos de mon profil de mon compte tik tok je les fais sous la vidéo de de l'autre compte qui utilisait mon image donc je me suis senti légitime de pouvoir répondre sous l'autre compte et gelé big up en lui disant ouais merci d'avoir republié dont je suis pas venu j'ai pas fait n'importe quoi sur le compte de la personne tu vois je les mets en avant gelé et je les remercie super important donc comment est ce que j'ai fait je te montre bon parler de ça tout à l'heure où sont les alors ouais quel entier ne connaît pas ce freestyle c'était sur sa communauté tout à l'heure ok quel entier ne connaît pas ce freestyle et je te montre ici 420 commentaires d'accord en plus j'ai des bons scores regarde le nombre de l'aïc le nombre de commentaires le nombre de favoris et ça quand les gens ils ont en favori le mettre en favori tik tok il adore ça parce qu'il se dit ah ouais ça ça doit être un truc important tu vois le truc et les jeunes ont kiffé donc regarde bien quand je dis interagir j'ai répondu à tous les commentaires et quand je te dis aussi j'ai dit quoi ici créer du lion authentique regarde ce que c'est du lion authentique de mon point de vue de mon point de vue rien donc déjà j'ai répondu à tous les commentaires en tant que polonaise même la meilleure époque acceptantrionale tu fais plaisir fan de denso qu'est ce que j'ai marqué ici ouais qu'est ce qui t'a poussé écouter du denso donc de cette manière au moins je j'apprends sur mon audience et le but c'est ça c'est pas les gens ils laissent quatre flammes quand ils laissent dans les cinq pour dire ouais j'envoie plus de flammes que toi je t'ai capté non 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 faut créer de la conversation plus y aura d'interactions sous ta vidéo tik tok plus tik tok l'algorithme de tik tok va se dire où c'est un 7 cette vidéo elle elle crée quelque chose chez les humains les humains discutent en dessous de cette vidéo ça interagit donc je veux là je veux montrer cette vidéo à plus d'humains pour qu'il y ait plus d'humains qui interagissent dessus super important donc voilà ce que j'ai fait boum donc même en tant que polonaise etc etc ici je lui dis qu'est ce qui t'a poussé à écouter du denso quand tu grandis dans ce milieu tu écoles la denso la trappe la bouillon tout mais c'est vrai que cette époque là c'est vraiment la meilleure alors je crois que j'ai loupé une réponse bref tu vois quand tu grandis dans ce milieu tu écoutes la denso la trappe le bouillon qu'on pas tout mais c'est vrai que cette époque c'est la meilleure des vrais chanteurs tu vois donc voilà là j'ai pu discuter avec avec monica et et savoir ce qui l'a poussé à me découvrir en tant qu'artiste tu vois moi et beaucoup d'autres artistes de ma génération le 1 ici j'ai moins de 30 ans et je connais donc ça c'est le gros débat il ya des gens qui vont dire ouais les moins 30 ans ils connaissent pas et là j'ai moins 30 ans et je connais tu réglas tu as quel âge obligé c'est un grand frère ou un grand cousin qui t'a branché tellement je connais mon audience je sais que la plupart des cas c'est ça qui se passe on va voir si c'est ça grand frère oui je connais mon audience c'est ça que tu dois faire c'est ça que tu dois faire et j'ai un cousin qui a fait du qui a fait du son avec pas mal de galles anciennes tu vois là je marque dans le mille et j'envoie tu vois donc voilà bigop à maths secta pour le taf maths secta c'est celui qui a fait qu'à fait la compénie là pour laquelle je suis en train de chanter et qui est aussi nicolas noël new vision qui fait beaucoup de de gros clips dans le rap français méga sûr donc qu'est ce que j'ai fait j'ai pas fait que ma promo je lui fais sa promo également bon est-ce qu'il en a besoin je sais pas mais en tout cas les l'audience a besoin de savoir ce qu'on est devenu nous donc je le mets tu vois donc c'est ça que c'est en ça que j'appelle du lien authentique créer du lien authentique et sincère peut-être que là le gave il va découvrir ce que ce que maths secta nicolas noël faisait et ça va être un truc de haut pour lui tu vois et moi je vais apporter de cette valeur et c'est déjà et c'est déjà c'est déjà pas mal tu vois encore une fois regarde qu'elle entier ne connaît pas ce freestyle je ne suis pas entière pourtant mon adolescence a bercé a été bercé par ce son et tu vois moi je dis génial comment est ce que tu as découvert cette vidéo boum elle va me dire en définant sur mon fils tout simplement là je me dis ouais je me suis mal exprimé et ça crée des interactions quand même de dire il ya un com bien combien comme tito qui voit pas tout ça il voit pas si je me suis trompé si je me suis mal exprimé ou quoi il voit juste des comme l'interaction donc il va mettre en avant la vidéo je me suis mal exprimé comment tu as découvert ce freestyle la première fois à l'époque boum et là par mon prof de danse à l'époque tu vois ah ouais c'est un délire vous dansiez sur ces sons donc là j'ai pas eu de réponse et tout mais mais voilà au moins je sais qu'il y avait des profs de danse qui faisait tourner nos sons tu vois super important c'est à dire que même là c'est l'âge à l'heure actuelle je peux me dire ok je vais faire des sons que peut-être des profs de danse vont vont faire tourner ou peut-être qu'il faut que j'aille voir des profs de danse pour faire tourner mais sont par exemple tu vois donc c'est super important super super important un super important de suivre donc ces cinq étapes pour pouvoir développer une fanbase rapidement sur tik tok et pouvoir également monétiser parce que même là je n'ai pas montré mais sur le à partir du moment où tu peux faire des live tu peux recevoir des cadeaux tu peux recevoir des choses qui te rapportent de l'argent concrètement tu vois je me souviens mon premier live que j'ai fait je connaissais pas il ya des gens qui m'envoyaient des roses qui m'envoyaient des trucs là des cadeaux et j'ai vu qu'après mon live qu'après mon lait j'avais fait quoi je crois 90 centimes un truc comme ça 90 centimes et là je me suis que j'ai commencé à me calculer je me suis dit 90 centimes sur tik tok en une heure et demie de live donc le taux horaire là c'est pas un truc de ouf parce que c'est 90 centimes pour une heure mais 90 centimes c'est combien de stream ok je te laisse faire le calcul je vais pas le faire pour toi tu as vu là j'ai déjà bien bossé je t'ai déjà expliqué comment comment aller chercher les 1000 abonnés sur tik tok je te laisse faire ce calcul je te laisse faire ce calcul donc voilà les cinq étapes que moi j'ai utilisé pour lors du premier trimestre de 2024 pour pouvoir atteindre les 1100 presque les 1200 abonnés là à l'heure où je tourne cette vidéo et voilà je t'incite à faire la même chose à te lancer sur tik tok pour différentes raisons et tu verras je te ferai une autre vidéo d'ailleurs pour te montrer ça je peux pas te le montrer là mais même sur tik tok si tu vas sûrement sur mon compte tik tok tu vas voir que j'ai un onglet un onglet où tu vas voir tous mes sons qui sont sur spotify tu vas pouvoir les retrouver donc même tout toc à optimiser la plateforme pour les artistes et je ferai une vidéo comment avoir un compte artiste sur tik tok pour pouvoir avoir tous tes sons directement sur ton profil tik tok que les gens peuvent directement streamer via ton profil tik tok tu vois donc donc voilà maintenant n'hésite pas en commentaire à me à me poser des questions si tu en as pas à ces différentes étapes à me dire à quelle étape tu es ok et 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 voilà et voilà dans un premier temps d'accord donc tu as pu voir aussi que le format des vidéos ça avait des formats un petit peu long ça va pas être édité ça va pas être truc parce que moi j'estime que si tu es déterminé dans son projet musical tu vas pas chercher des raccourcis tu vas chercher à avoir à discuter ou à suivre des gens qui font concrètement qui appliquent concrètement les conseils qui te donnent et qui partagent leurs résultats et la stratégie pour avoir pu obtenir ces résultats d'accord donc si ton si ton si ton temps de concentration il est trop réduit c'est même pas la peine c'est pas grave ceux qui sont déterminés ils vont obtenir les résultats ok donc maintenant ce que je vais pouvoir te demander c'est de participer sur la chaîne pour obtenir plus de contenu ok donc première chose abonne toi abonne toi clique sur la cloche pour être notifié à chaque fois sur une vidéo de ce style l'aïc la vidéo ça va me donner de la force et ça va me permettre de rester motivé à te partager les astuces que et les stratégies que j'utilise en tant qu'artiste lâche moi ton commentaire en disant laquelle qu'elle des étapes des états à laquelle des étapes tu es à quelle étape tu es tu te situe ok si tu as des questions également pose les mots en commentaire ça me permettra de créer du contenu davantage de contenu pertinent qui répond à tes interrogations et surtout partage cette vidéo avec d'autres artistes d'autres artistes ou peut-être producteurs managers d'artistes qui veulent aider les artistes qui s'est déjà même ok super important et si tu veux aller même plus loin rejoins nous et forme toi donc via la cette musique académie avoir une communauté d'artistes je t'ai déjà mis plus de 20 heures de formation offerte gratuite dans l'académie on va parler de l'irix flow auto production monétisation création fan base comme comme je t'ai montré et tu verras que j'ai 2 2 programme d'abonnement c'est fait de l'irix game pour pouvoir écrire des lyrics apprennent à écrire des lyrics et à s'autoproduire et le solo label game pour pouvoir développer des projets musicaux rentables et bâtir une activité musicale lucrative d'accord et tu peux découvrir également là la boutique self-made music avec tous les livres que j'écris les ressources les templates et les outils de productivité ok donc voilà pour cette vidéo comme je t'ai dit reste connecté pour toutes les autres qui vont arriver qui répondront à à tes requêtes dans les commentaires donc voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle t'aura été très utile et que tu vas lancer ton compte tiktok avec succès et on se retrouve dans la prochaine très 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 rapidement allez ciao